Excellence, c'est un très grand plaisir, grand bienvenue à Chatham House aujourd'hui, à son Excellence Vital Kameray, vice-premier ministre et ministre de l'Economie nationale de la République démocratique du Congo. Monsieur, vous êtes votre délégation, très très bienvenu et je marque la présence aussi du monsieur le ministre d'Industrie et monsieur l'ambassadeur aussi de DEC ici sur place et aussi Alison King, notre ambassadeur à Kinshasa. Donc, bienvenue également à vous tous, merci beaucoup pour votre présence à cette table de ronde privée qui se déroulera jusqu'à 15h. Son Excellence va commencer et va prononcer son discours sur les thèmes des progrès sous le gouvernement actuel et des priorités de réformes et des préparations préélectoraux ainsi que priorités liées à la résolution des conflits et l'engagement régional et international. Par la suite, la parole sera ouverte aux questions. A few points of housekeeping, if I may, and I should reinforce from the beginning that this is a round table in French and English, and it will simultaneous translation throughout. The recording of the event is not authorised without prior authorisation, but you're very, very welcome to tweet using hashtag CHAfrica. And please could everyone either turn their mobiles off or put them on silence. I'm just going to say very briefly at the beginning that His Excellency and his delegation do need to leave on time at three. So we're going to try and keep to that schedule. So it'd be great if all the questions that come, and there'll be many questions, I'm sure, are very precise and to the point. And we'll try and get through everyone the time available. excellent. Vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la séance. Je tiens à remercier tous les participants à cette table ronde où j'aurai l'occasion de présenter et brièvement mon pays, la République démocratie du Congo, les opportunités que ce pays offre aux investisseurs nationaux africains et étrangers et pour citer par la suite ainsi le moment préparatoire des élections que nous vivons chez nous aujourd'hui et parler, comme l'a dit le Président, de la résolution des conflits. La République démocratie du Congo est un pays situé au centre de l'Afrique. Il a 2 345 000 km 407. Il est au carrefour de quasiment toutes les organisations sous-régionales de l'Afrique australe, sadek, de l'Afrique de l'Est, la Communauté des États économiques de l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale elle-même, et de la CPGL, c'est-à-dire la Communauté des États des Grands Lacs, et j'en passe. Donc sa position géostratégique permet de partir de l'Est, c'est-à-dire de l'Amérique, de l'Europe, jusqu'à l'Ouest, en passant par le centre, c'est-à-dire le côté de l'Asie. On peut partir aussi de l'Afrique du Sud et jusqu'à l'Europe, et la position de la République démocratie du Congo est stratégique. Mais ça, ce n'était qu'une partie de la présentation. Aujourd'hui, comment se porte l'économie congolaise ? Nous pouvons dire qu'en 2019, quand le président Féni Tshisekedi a eu le pouvoir, les agrégats macroéconomiques n'étaient pas aussi prometteurs que maintenant. Nous pouvons dire, par exemple, que le taux d'inflation qui était projeté cette année était de 6,1 %, mais nous avons dépassé cela en 2023 déjà, et maintenant nous sommes à 8,2 %. Si nous regardons les réserves d'échange, quand nous sommes arrivés au pouvoir, c'est-à-dire l'arrivée du président Féni Tshisekedi, nous avions trouvé 850 millions de réserves d'échange seulement. En 2020, nous sommes passés à 1,5 milliard de réserves d'échange. En 2022, nous sommes passés à 3,2 milliards de réserves d'échange. Et en 2023, avant la fin de l'année, nous sommes déjà à 4,4 milliards de dollars américains. Au niveau des opportunités, nous pouvons noter aujourd'hui que c'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités d'affaires. D'abord, dans le domaine hydroélectrique, INGA a lui, c'est 44 000 MW, dont 2 % seulement sont exploités à ce jour. Et comme vous le savez, INGA est prévue comme le projet intégrateur de l'ensemble de l'Afrique, c'est-à-dire l'électrification, l'industrialisation. Mais en même temps, si INGA est connecté au barrage d'Ansoir d'Egypte, nous pouvons donner une partie de l'électricité à l'Asie du Sud-Est. Nous pouvons donner de l'électricité à une partie de l'Europe du Sud du Midi. Donc, du côté industrialisation, nous avons le potentiel, non seulement pour la république démocratique du Congo, mais pour l'ensemble de l'Afrique. Mais si nous ajoutons d'autres sources d'énergie dans notre pays, puisqu'il y a plusieurs rivières, qui sont des affluents du fleuve Congo, qui est long de 4 700 km, qui a, en termes de débit, le meilleur du monde, mais en termes de longueur et de grandeur, c'est le troisième après l'Amazon, le Nil. Et donc, si nous ajoutons, disais-je, ces autres sources d'énergie, nous sommes à 100 000 mégawatts de potentiel. Et il est noté que, d'après les études faites, 76 000 villages de la république démocratique du Congo possèdent au moins une source d'énergie non exploitée, mais qui peut suffire pour l'électrification. Nous sommes aujourd'hui préoccupés par la réalisation de la souveraineté alimentaire de la république démocratique du Congo. Parce que nous avons un paradoxe. Nous consommons ce que nous ne produisons pas, et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Nous sommes aujourd'hui, avec le président de la république et son gouvernement, attelés à exploiter sérieusement et suivant un plan bien conçu, des 145 territoires, les réserves de terres de la république démocratique du Congo, qui sont estimées aujourd'hui à 80 millions d'hectares de terres arables, 40 millions de terres irrigables. Si on les exploite, comme ici en Grande-Bretagne, en France, ou en Afrique d'ici, ou ailleurs au Canada, la république démocratique du Congo peut produire pour 2 milliards d'individus, soit résorber deux fois le déficit alimentaire mondial. Ça, c'est le premier paradoxe. Donc nous pouvons nourrir 2 milliards d'individus, mais nous n'arrivons pas à nourrir 100 millions de Congolais. Et nous devons importer 90% de nourriture pour notre pays. Pour vaincre ce paradoxe, c'est donc que nous avons un grand projet intégrateur de 145 territoires. Il faudra donc ouvrir les routes de la société agricole, on a commencé à le faire, et il faut construire les routes des terres générales. Quand on poserait la question, je vous donnerais exactement les noms de kilomètres réalisés pendant les quatre dernières années. Nous avons décidé de créer les zones économiques spéciales où nous allons donner des avantages particuliers aux investisseurs. Et je suis très heureux d'avoir à mes côtés les ministres de l'Industrie parce que c'est son domaine. Et au moment où nous parlons, la zone économique spéciale de Kinshasa à Maluku a déjà commencé à fonctionner. Et quelques industries, quelques investisseurs ont fait leur preuve déjà. Aujourd'hui, nous avons des carreaux 100% congolais produits à Kinshasa et bien d'autres réalisations que les ministres pourraient aborder au cours des questions qui seront posées. Nous disons que les différentes provinces doivent se spécialiser. Les îles peuvent produire le maïs, les autres, les riz, les maniocs, les haricots. Et même, nous avons une belle expérience que nous allons détenter. L'année passée, à la suite de la guerre à l'Ikraine, nous avons cultivé 2 500 hectares de blé par la société Forest. Et le rendement était très intéressant. Et le blé était de qualité. Cette année, on a fait 10 000 hectares de blé. Il a été aussi démontré que le blé peut pousser aussi dans le nord qu'il vous. Et une première expérience avait commencé à Loubéro. Malheureusement, la guerre à l'Est n'a pas permis de poursuivre cette belle expérience. Nous sommes dans le domaine des mines. Et tout le monde sait très bien, quand on parle de la répidémocratie du Congo, on voit tout de suite les mines. Mais nous, nous savons que les mines sont des ressources non-rénouvelables. C'est-à-dire, la quantité qui sort, elle part pour toujours. Et nous savons qu'un jour, les mines passeront, mais le solde restera. Il ne faut pas qu'on vive l'expérience de Charles de Roi en Belgique ou l'expérience du charbon. Quand il s'est épuisé, finalement, les gens se sont posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est pourquoi, dans le modèle économique que nous avons conçu, nous voulons que les ressources du sous-sol puissent financer le sol. Et nous savons que l'agriculture, c'est la principale activité dans les milieux ruraux où vivent 75% des populations congolaises. Donc, on peut parler développement durable sans parler développement rural. Et quand on parle développement rural, ça signifie qu'il y a d'autres réalisations qu'il faut faire pour maintenir les populations dans les villages, notamment les écoles pour les enfants qui doivent étudier, les hôpitaux pour soigner la population, les centres récréatifs, l'électricité, l'eau, bien sûr, les infrastructures de base. Nous avons des routes aujourd'hui, l'ensemble des routes nationales de la République démocratique du Congo, c'est plus de 150 000 kilomètres, dont seulement 2% sont praticables. Donc, ça reste un marché complètement ouvert. Les routes d'intérêt nationales sont à plus ou moins 500 000 kilomètres, dont 10% sont réhabilitées. Donc, ça reste encore d'autres opportunités. Nous avons, en République démocratique du Congo, au niveau du cabinet du président de la République, créé toute une cellule pour le climat des affaires, pour les investisseurs qui viennent, pour qu'ils bénéficient des avantages prévus par notre code des investissements. Nous avons la même cellule aussi au niveau du cabinet du Premier ministre, mais nous avons une institution qui est prévue prévue pour la promotion des investissements, c'est l'Agence nationale de promotion des investissements, ANAPI, en sigle. Mais tout cela ne peut se faire, évidemment, que si les attributs essentiels de l'État sont complètement retrouvés, c'est-à-dire une armée véritablement professionnelle, une police aussi professionnelle pour garantir l'ordre et la sécurité des personnes et de leurs biens, une justice distributive, qui est la colonne vertébrale de l'État des droits, pas une justice d'un côté des riches et d'un autre côté, une sorte d'injustice de pauvre, une administration qui fonctionne à merveille et une coopération régionale et internationale, bien pensée, c'est-à-dire des relations internationales. Et tout ceci ne peut réussir que si, réellement, nous continuons à la lutte contre les antivalères, la corruption, le détournement des déniés publics et toutes les tracasseries auxquelles sont exposés les opérateurs économiques nationaux et internationaux. Et le ministère de l'Économie a pris un certain nombre de réformes, dans ce sens-là, avec les ministères de Finances et des Budgets, notamment en ce qui concerne la multiplicité des taxes, j'allais parler de la toxicité des taxes, puisqu'il y en a tellement qu'on a commencé à les diminuer. Nous avons aussi pris un certain nombre de mesures pour pousser les gens à produire congolais, pour faire face à la concurrence surtout de l'Asie, qui a trouvé le marché au Congo. Nous ne sommes pas contre cela, mais parce que nous avons des terres, nous avons des rivières qui peuvent donner du poisson. Autant donner la possibilité aux Asiatiques, aux Anglais, aux Américains, aux Congolais, aux Africains, de venir développer, avec leur technologie, ces activités sur place chez nous. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, l'Aribie démocratique du Congo s'apprête à aller aux élections. Mais avant de parler des élections, je vais vous montrer, je vais vous dire quand même quelques exemples concrets, puisque je vous laisserai le texte qui est en train de être traduit en anglais, de tout ce que je viens de dire. Je voudrais dire que nous sommes entrés derrière le président de la République et le Premier ministre de vaincre les défis de la transformation et de la diversification de notre économie sur place. Dernièrement, nous avons été, avec le président de la République, inauguré une usine à 100% congolaise, créée par la GKM, pour la production des germanium à partir des rejets du cuivre, des scories. Et aujourd'hui, nous mettons sur le marché mondial 30% des germanium, qui est important pour la fabrication de ces mille conducteurs. L'autre combat que nous sommes en train de vaincre, c'est celui d'arrayer tous les circuits marchés. Jadis, la République démocratique du Congo n'était pas comptée parmi les premiers producteurs du coltan, alors que nous détenons plus de 60% du coltan du monde. Mais les deux premiers trimestres que nous venons de passer, enfin, la République démocratique du Congo, dans les statistiques des Nations Unies, nous sommes au premier rang. Et nous espérons qu'à la fin de l'année, il en sera ainsi. On a créé une grande fonderie à l'Est pour l'or, et on commence à ramener tout l'or dans le secteur officiel. Nous pouvons aussi vous dire qu'en matière stratégique et critique, c'est-à-dire le cobalt, nous sommes les premiers producteurs au monde en termes de production et de potentialité. Le cuivre, nous sommes le deuxième après le Chili. Le lithium, nous avons des réserves inégalées et bien d'autres matières essentielles pour la fabrication de batteries électriques. Cela fait dire que la République démocratique du Congo est au cœur de la transition énergétique. Et nous voulons désormais œuvrer dans le sens d'une coopération gagnant-gagnant avec les Africains, avec les autres ressortissants opérateurs des autres continents pour sauver notre planète aujourd'hui menacée. Parce qu'en plus de ces matières stratégiques, nous sommes la deuxième forêt du monde. après le Brésil, nous avons une plurimétrie régulière, mais nous avons une réserve d'eau incroyable puisque nous avons 53% de toutes les eaux d'Afrique, 13% de toutes les eaux du monde, les eaux douces. Je peux dire que la répidémocratie du Congo, c'est un paradis que nous avons transformé à la suite de la mauvaise gouvernance en enfer. Et donc, l'autre challenge, c'est de rendre cet enfer pour devenir le paradis qu'il est potentiellement. En ce qui concerne les élections, on a fait l'enrôlement, on est un peu préparatif. Il y a le territoire de Béni, de Boutembo, de Loubéro, dans le nord qui vaut, où il y a la guerre, je crois, Massisi et Niragongo, Ruchuru et Niragongo. Pas Béni, Boutembo, Ruchuru, Massisi et une partie de Niragongo où on n'a pas fait l'enrôlement. Mais nous devons trouver une solution comme on l'avait fait la fois passée en 2018. Ils peuvent être enrôlés après et fixer une date pour qu'ils aussi puissent bénéficier de leurs droits, de lire leurs représentants à tous les niveaux. Nous allons, bien sûr, vers un combat très acharné, c'est le plan politique, puisque les élections, souvent, que ce soit en Europe ou en Afrique, c'est un combat entre plusieurs camps, notamment l'opposition et la majorité. Et bien souvent, ça s'accompagne parfois de violences avant les élections, pendant les élections, mais bien plus après les élections. Avec cette quatrième expérience d'organisation des élections, moi-même, j'avais évoqué pour le procédé de paix dans notre pays pendant longtemps, avant de devenir président de l'Assemblée nationale, nous allons faire en sorte que nous puissions créer un minimum de cohésion au niveau national avec l'Église catholique, avec l'Église protestante, qui sont les principales institutions de la société civile, mais aussi avec l'opposition pour aller aux élections de façon apaisée. Les opposants ont posé beaucoup de conditions, notamment en ce qui concerne les fichiers électoraux. Ils voulaient s'assurer que ce fichier n'est pas piraté. Ils voulaient aussi s'assurer que la loi, si les élections n'étaient pas en faveur du président sortant, le président a la CENI faire et ceux qui ont voulu en savoir plus ont été reçus par le président de la CENI. Au départ, vous savez tous que les opposants disaient qu'ils n'ont pas participé à ces élections-là qui sont en fait une sorte de mascarade. Mais aujourd'hui, moi je vous parle, il y a plus de 30 candidats, parmi lesquels des candidats connus de l'opposition qui avaient pris part aux dernières élections. Pour nous, nous estimons que c'est une façon de crédibiliser les élections et qu'il faudra laisser à chaque candidat à l'élection présidentielle la chance de faire sa campagne, la chance de convaincre avec son projet de société et son programme pour que les meilleurs l'emportent. Et aujourd'hui, avant de venir, je vois qu'il y a quelques opposants de grands gabarits qui sont déjà dans la province orientale, pardon, du Congo central. Avant de faire les bandes hondous, il n'y a personne qui les dérange, ils circulent alors que la campagne n'a pas encore commencé. Je ne veux pas dire qu'au niveau de la majorité, les gens ne circulent pas non plus. C'est très bien, tout le monde peut y aller, mais que le peuple choisisse. Et pour le moment, je dois dire que le ministère de l'Intérieur est en train de s'atteler pour le déploiement de la police, pour sécuriser tous les bureaux de vote. Le petit problème qui se profile à l'horizon et qu'on doit résoudre rapidement, c'est un problème logistique. Puisque la République démocratique du Congo a la taille d'un sous-continent et qu'on venait de voir des routes qui sont dans un mauvais état, il faudra faire appel aux hélicoptères, à certains endroits pour déployer les kits électoraux. Et donc, nous restons optimistes que les élections vont se passer à la République démocratique du Congo de façon transparente et que le meilleur l'emporte. Je n'ai pas voulu être trop long ni entrer dans les détails parce que, d'après ce que j'ai suivi de la part du président de cette table ronde, M. Bob, nous allons avoir droit à quelques questions avant d'aller répondre à un autre rendez-vous. Voilà, donc, M. le Président, comme je l'ai dit, nous avons suffisamment de temps pour les questions. Vous avez 30 minutes qui nous restent. Merci encore une fois. Excellent. Merci beaucoup. Thank you very much. A very good overview and gives us a good platform for questions. I'd suggest we group them in threes and it's on the record. I should have said at the beginning this is a meeting on the record. So, questions? Lady on my right, first of all. Please, please. Yes, and we'll make an... My name is Na'aku Yatma from SMBC. Microphone. 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 Hi, my name is Na'aku Yatma. I'm from SMBC. Sumitou, Mitri Bank. Thank you, Your Excellency, for that very comprehensive overview from which we could understand the different areas that your government and country is trying to push broader development. and amongst the many areas you outlined for security, infrastructure, energy, mining, broader economic development, what is the priority you would say of the government and together with that, is that a priority that is shared as a national consensus or would it change depending on the next government? That's all. Thank you. So, we'll go to the other side of the hall. Gentleman on the left. Thank you, Your Excellency. My name is Silvanus Wekesa. I'm from King's College, London. I just have one question in terms of the security situation in the country. Do you foresee a scenario with the events happening in the east that the elections can be postponed and in your government going forward, same question too, the lady has asked, especially in terms of the security priorities of the role of the external actors and this I'm talking of the east African community and Monusco, Sadek, do you foresee a change because already there are mamas that Monusco and ESRF must leave by December. Do you have an alternative to fill the vacuum or is it just political chatter? Thank you. Not a question within that. Anyone in the back would like to ask questions? Please feel free. Gentlemen, I'll sit. Excellent. Merci pour la présentation. Merci pour la présentation. Mon nom c'est Anzang Kodi, ancien professeur du NASA, campus de Bombay et actuellement en consultant international. Il se dit dans la presse nationale mais aussi dans la presse internationale que les élections ne vont pas se tenir en décembre comme c'était prévu. Vous avez évoqué un problème que vous qualifiez de petit mais c'est un problème énorme, celui de la logistique. notamment qui sera très difficile à surmonter dans le peu de temps qui vous reste d'ici décembre. on parle plutôt d'une entente entre la classe politique. Nous allons donc vers l'expérience encore une fois de 2002-2005 vers une transition qui va encore une fois dénier à la population son droit de choisir ses représentants et contribuer à prologer le problème de la légitimité des institutions. comment est-ce que vous réagissez à tout cela ? Et ma deuxième question c'est sur les ressources minières très rapidement comme vous l'avez bien mentionné ce n'est pas de ressources colombables quelle est la vision du gouvernement de faire de ces ressources le tremplin d'une véritable sortie de la république de la misère dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Merci beaucoup. Quelques questions qui ont une vision pour le futur. Merci beaucoup Monsieur Bogbeur Merci beaucoup Madame pour votre question. La priorité du gouvernement je vous ai dit tout à l'heure c'est de développer de façon équitable l'ensemble du territoire congolais que compte je ne sais pas comment on appelle ça ici en Grande-Bretagne 145 territoires ou 145 communes les entités territoriales et donc dans chaque entité territoriale il y a un modèle qui tourne autour de l'agriculture dans le cas de l'agenda de transformation de l'agriculture ce modèle est simple nous assignons à chaque territoire un nombre d'hectares de terres à cultiver la culture est définie selon les études qui ont déjà été faites et quelques provinces ont déjà commencé à le faire mais nous savons qu'il y a des préalables qui sont en tout très remplis c'est-à-dire qu'il faut ouvrir les routes des dessins agricoles vers les routes d'intérêt général qui elles-mêmes doivent être aussi réhabilites c'est pourquoi j'ai parlé des marchés qui restent ouverts le gouvernement dans le cas du modèle de partenariat public privé a prévu toute une carte et aura déjà commencé à le faire je vous donnerai ce document qui donne tous les détails le nombre de kilomètres à réaliser ce qui est déjà fait et ce qui est en train d'être fait en ce moment c'est tout simplement extraordinaire on n'en parle pas souvent mais j'avais dit que ce modèle aussi intègre le fait que nous devons avoir les infrastructures sociales de base sur place les infrastructures sociales de base tournent autour d'un secteur important sans énergie on ne peut rien faire c'est-à-dire l'électricité nous permet de pomper l'eau de donner l'électricité dans nos maisons et de donner de l'eau mais nous ne ne contentons pas seulement de l'électricité qui vient des barrages électriques ou des microcentrales mais il y a aussi le solaire et il y a aussi l'éolienne et nous avons dit qu'autour de ces vastes projets nous avons créé des zones économiques spéciales pour que chacun fasse son travail l'État n'est pas un agence économique l'État fait la régulation la réglementation et protège les investisseurs qui craignent non seulement l'emploi et des richesses notre priorité en bref madame c'est l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais c'est permettre à ceux qui veulent investir au Congo nationaux comme étrangers de voir leurs affaires fructifier sans beaucoup de dérangements la deuxième question vient de monsieur week-end de King's College il a parlé de la sécurité qui est un problème important l'insécurité qui règne à l'est de la république démocratique du Congo pas seulement à l'est mais aussi l'insécurité à l'ouest dans le territoire de Kwamut à la porte de Kinshasa et tout cela donc on croise par les bras on est conscient de tout cela l'intervention de la MONISCO mais la MONISCO est en république démocratique du Congo depuis 24 ans maintenant le SOFA le premier accord de siège de la MONISCO pour venir chez nous c'est votre humble serviteur qui l'avait signé quand j'étais commissaire général adjoint du gouvernement chargé de relations avec la MONIC à l'époque aujourd'hui c'est devenu MONISCO et nous pensons que le secrétaire de la nation signée était très clair il a dit que la force de frapper des rebelles passe toute autre force y compris celle de la MONISCO et donc pour nous c'est un aveu d'impuissance mais nous savons que sans MONISCO ça allait être pire ça allait être catastrophique et voilà pourquoi l'armée congolaise est en train de faire son travail mais pour nous ce que nous avons toujours privilégié c'est la paix avec tous nos voisins et nous savons qu'avec la vision du président de la République quand il a pris ses fonctions il a commencé par aller visiter le Wanda pour assurer le Wanda que nous pouvons vivre en bonne intelligence nous avons visité le Bounundi la Tanzanie la Zambie la République du Congo Brésaville l'Angola la République Centrafricaine l'Ouganda et le Sidi Soudan pour assurer tous les neuf voisins de la République démocratique du Congo que nous sommes conscients que nous sommes au coeur de l'Afrique comme l'avait dit François Nantes qui a la forme d'un revolver et la gâchette c'est la répidémocratie du Congo pas pour tuer mais pour booster le développement nous sommes conscients que nous tirons l'Afrique subsaharienne vers le bas et nous sommes conscients que si nous nous levons l'Afrique va s'élérer avec nous notre ambition c'est d'avancer avec tout le monde dans le site de l'Afrique de notre souveraineté de l'intégrité territoriale et des droits de chacun dans le partenariat gagnant-gagnant nous allons donc c'est pas la première expérience aucune élection ne s'est passée au Congo totalement pacifiée depuis 2006 jusqu'à ce jour nous allons procéder de la même façon mais à terme nous voulons au cours du deuxième mandat que nous puissions indiquer complètement ce problème d'insécurité à l'Est et à l'Ouest donc encore une fois notre premier plan qu'on a proposé à tout le monde c'était une sortie de crise de façon pacifique et encore une fois vous avez vu que le gouvernement acceptait de cesser le fait mais la suite des opérations de support et nous craignons que nous nous retrouvions dans une sorte de balkanisation qui ne dit pas son nom parce qu'on demande aux rebelles de s'arrêter là où ils sont et les troupes régulières de s'arrêter là où ils sont donc massissi et rouchourou donc c'est comme si nous avons dit ça devient non maslande ça n'appartient plus la répédemocratie du Congo c'est inacceptable donc il y a ce problème mais nous sommes d'accord avec vous mais il n'y aura pas de scénario de report jusqu'à présent rien ne me permet de le dire avoir la détermination du président Féry Tissekeli avoir la détermination du premier ministre et de son gouvernement avoir le travail et les rapports que nous avons suivis de la CENI rien ne nous permet de parler de report à ce stade ici nous avons reçu aussi la question de Mozang qui était professeur à l'université de Mbombashi je vous l'ai dit en passant Kassapa à l'époque donc c'est toujours Kassapa donc on l'appelle l'université de Mbombashi vous êtes maintenant un consultant international vous avez dit qu'aujourd'hui au niveau de la presse internationale et de la presse locale on parle des prises à prix des reports donc votre question rejoint la question de notre ami des reports pour donner encore un scénario qui vous n'avez pas voulu dire le nom où les politiciens s'entendent sur le dos de la population pour cohabiter dans une sorte de transition et priver à la population les droits de se choisir librement de se diriger je dis non notre gouvernement est contre ça notre gouvernement voudrait que les élections se tiennent et que le meilleur l'emporte je ne dis pas que nous nous allons obligatoirement pour qu'elle soit bonne il faut que nous gagnons que les meilleurs l'emportent que les élections soient transparentes et que le peuple congolais puisse trancher en toute liberté voilà ce que nous avons commun vous avez parlé du dossier de la logistique l'aspect logistique oui c'est difficile la logistique mais qu'est-ce que nous avons fait des réserves d'échange près de 5 milliards de dollars si nous ne pouvons pas dépenser pour une activité aussi importante pour permettre à notre pays pour la deuxième fois d'avoir des élections puisqu'en 2019 tout le monde a salué les élections nous voulons encore une fois que ces élections soient la volonté du peuple congolais donc les moyens sont là je ne travaille pas à la CENI ni au ministère de l'Intérieur je peux vous dire que tout est en train d'être mis en oeuvre les contacts sont en train d'être pris pour que les matériels et les kits électoraux soient déployés dans les circonscriptions électorales nous avons le deuxième aspect de votre question c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand nous sommes conscients que les minerais les mines comme l'avait dit Georges Soros il avait dit que c'est une sorte de malédiction pour le pays qui en ont mais nous nous devons dire que non c'est une bénédiction ce qui manquait avant c'était la vision par rapport à ces minerais on est content de dire potentiellement on est riche mais en réalité on est pauvre c'est un paradoxe qu'on doit vaincre aujourd'hui pour vous donner une idée ces minerais de la répidémocratie du Congo d'après ils étaient menés par l'université américaine de Columbia je crois 6 ou 5 représentent potentiellement 24 000 milliards et quand vous prenez les produits intérieurs brits de l'Europe occidentale plus les produits intérieurs brits des Etats-Unis d'Amérique ça fait 22 000 milliards donc vous croyez rêver si on dit que la répidémocratie du Congo est plus riche que tous ces pays réunis alors qu'en réalité nous disputons les dernières places avec des pays comme la Somalie c'est un paradoxe et donc pour nous le modèle c'est celui parce qu'on s'est ravisés qu'on avait eu l'indépendance politique en 1960 mais dans la précipitation on a oublié qu'il fallait avoir aussi l'indépendance économique c'est-à-dire inventer notre propre modèle d'accumulation du capital puisqu'à l'époque de la colonisation avant la colonisation c'était l'état indépendant du Congo avec les rois les polonais des belges il fallait couper les bras aux gens qui n'arrivaient pas à produire autant des quantités de caoutchouc de café tout ce que vous savez mais 80 ans de colonisation avec les belges c'est la bastonade c'est la chicote qui a remplacé la machette qui coupait les mains mais l'agriculture a donné l'impression d'être au flou et récente elle a été même à la base de la création des sociétés à chartes la jacamine la société de d'or et tout ça partout et en 1960 le Congo était au même niveau que le Canada il était au même niveau que l'Afrique du Sud au même niveau qu'est la Corée du Sud aujourd'hui on s'est disputé de la dernière place avec la Somalie c'est inacceptable c'est parce qu'en 1960 nous avions 25 universitaires seulement parmi lesquels 19 philosophes donc les gens ont oublié qu'il faut penser un modèle d'accumulation des capitales et ce que nous voulons dire aujourd'hui nous sommes conscients que les minéraux vont se terminer il faut que la manne minière puisse relancer des secteurs de développement durable qu'est l'agriculture la protection de notre environnement c'est-à-dire nos forêts puisse profiter de la rapide démocratie du Congo pour le développement durable l'économie verte aujourd'hui nous avons plusieurs opportunités tous ces barrages hydroélectriques non construits il faut qu'ils soient construits donc le chantier est ouvert et ceci peut même être là je m'adresse à Bob et à tous nos amis de l'Europe que ça peut être une solution pour nos enfants qui prennent le risque de traverser la Méditerranée pour immigrer aller chercher le bien-être je crois chimérique en Europe mais là ils auront du travail puisque ces chantiers-là si la république démocratique du Congo a tous les moyens qu'il faut ça sera 5000 kilomètres des chemins de fer qu'il faut reconstruire ça sera 1150 kilomètres de lacs et fleuves qu'il faut draguer et baliser ça sera 150 000 kilomètres de routes qu'il faut ouvrir au niveau des deserts agricoles 500 000 kilomètres de routes donc ça signifie qu'il y a moyen que la république démocratique du Congo non seulement bénéficie de ses ressources minières mais il donne aussi l'occasion au monde entier d'accéder à ces richesses mais que cela profite aussi bien aux investisseurs mais avant tout à la république démocratique du Congo elle-même et on va créer des conditions autour de ça pour que ceci devienne une réalité c'est que je crois fermement en tant que vice-premier ministre de l'économie et ce n'est pas le ministre de l'industrie à mes côtés qui va me contredire et si je n'ai pas abordé tous les aspects si je peux permettre que le ministre de l'industrie dise un mot si vous voulez si c'est nécessaire je vous remercie je crois c'était les questions qui avaient été posées par trois personnes mais s'il y en a d'autres je reste ouvert merci d'accord merci beaucoup excellence so we have 10 minutes and of course it would be delighted if the honorable minister wanted to to answer some of the next questions but can we keep them really got to be very very short gentleman on my right first of all thank you thank you very much excellence merci beaucoup mon nom est André Béliquil je suis le premier conseiller de l'ambassade de Belgique à Londres je voulais tout d'abord vous réitérer l'attachement inconditionnel de la Belgique à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo je voudrais aussi saluer votre discours sur la volonté de la RDC d'être un pays solution dans la lutte contre le changement climatique et sur les progrès et les efforts que votre gouvernement sous le leadership du président de la République a pu accomplir en matière d'amélioration du climat des affaires d'augmentation du budget de l'Etat et notamment des relations avec le FMI deux questions first of all est-ce que vous pourriez éventuellement nous préciser encore comment vous voyez la demande de retrait anticipée de la MONUSCO avec ces difficultés logistiques que vous avez évoquées pour l'organisation des élections puisque l'on sait par le passé que notamment les hélicoptères de la MONUSCO ont aidé dans l'organisation des élections deuxième question monsieur le président vous avez parlé excellence effectivement des efforts du président Jisekedi de tendre la main à votre voisin le Rwanda est-ce que vous pourriez nous parler des efforts actuels et futurs sur l'amélioration de ces relations pour éventuellement trouver une solution au conflit à l'est merci beaucoup merci 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 just very briefly I think it's been touched on before but just to add on Dear Congo has a national adaptation to climate change plan if you could perhaps say a little bit more about that and I'm also Zimbabwean so just to wish you all the best a peaceful election we've just had ours as it comes and do you want to add what are your priorities for COP COP 28 as well yeah yeah maybe merci merci hi hi commissioner hi hi mine's minister very welcome I'm high commissioner for Uganda just wanted to welcome and to thank you for your comments I think you know where we are and what we're working very closely with you to thank you and to convey our thanks to your government as well so we're worried about some of the issues right now but just I think you're answering some of the questions that were already on the table so thank you so much and it's welcome to London thank you I think you've got a good round of questions that you're going to ask us until we talk thank you very much thank you so 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 much 1 000 mètres, il faut faire 1 mètre, nous saluons ces efforts-là. Aujourd'hui, le rapport du département d'État américain a salué les efforts du président de la République dans la gouvernance économique dans le respect des droits humains. Il n'est parfait, mais on constate qu'il y a une régression en termes de violation des droits humains. Alors, la MONISCO va se retirer, c'est vrai, mais cette terre est très ordonnée. Parce qu'aujourd'hui, M. André, il n'y a plus de nécessité qu'il y ait la MONISCO au Congo central. Il n'y a plus de nécessité qu'il y ait la MONISCO à l'ancien Équateur, les Katanga, les Kassai, partout là-bas, il n'y a plus de nécessité. Pourquoi on doit garder près de 20 000 hommes pour les seuls nord qui vont ? Ce que nous sommes en train de dire, ce sera un retrait ordonné, progressif, et au fil et à mesure que la République démocratique du Congo instaure son autorité de l'État là où il y a la guerre, la MONISCO peut se retirer, puisque nous ne pensons pas que les sofas que nous avions signés, c'était pour que la MONISCO vienne rester définitivement chez nous. Et donc, les efforts sont en train d'être faits pour que non seulement nous puissions demeurer en bonne entente avec la MONISCO, mais aussi avoir une solution alternative. Si New York n'autorise pas la MONISCO de nous aider pour déployer les kits électoraux, nous avons des solutions alternatives. Il faudra recourir aux opérateurs, aux aéroportuaires qui vont demander de l'argent, et l'argent nous l'avons, on va donner, puisque les élections sont financées à 100% par les gouvernements de la République démocratique du Congo. Alors, il y a l'adaptation au changement climatique, oui, il faut effectivement l'adaptation au changement climatique. C'est pourquoi nos politiques, au niveau de la République démocratique du Congo, justement, conscients du fait que nous sommes une grande partie des solutions, nous devons non seulement préserver la forêt, devons aussi penser aux sources d'énergie alternatives pour les milliards d'euros qui recourent à la coupe de bois pour non seulement le ménage, mais pour s'échauffer. Donc, tout cela, ça fait partie d'un grand programme au niveau de notre pays. Madame a dit que, bon, elle est inquiète par rapport à la question de l'Est, les relations avec le Rwanda. Non, il n'y a pas, madame, de conflit éternel, ça n'existe pas. Et moi, je suis convaincu que, tôt ou tard, nous trouverons des solutions. Qui pouvait croire qu'aujourd'hui, la France et l'Allemagne pouvaient former un couple ? C'est le couple franco-allemand. Qui pouvait croire que la Grande-Bretagne, ici, l'Angleterre, qui avait été momentanément occupée par Napoléon, pouvaient être l'ami de la France. Donc, je crois que tout le monde a compris qu'avec le voisin, on a intérêt à être en bon terme et tout le monde y gagne. Donc, faites-nous confiance, c'est cela que nous sommes en train de faire. Mais en attendant, nous n'allons pas accepter que notre pays soit occupé. Et le rôle de l'armée, je crois, c'est le règne de l'armée britannique, c'est de défendre avant tout les territoires, les territoires nationaux. Nous ne voulons pas la guerre, mais on nous impose la guerre. Alors, nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Encore une fois, merci beaucoup. Julien, vous avez un petit mot à dire avec l'autorisation du président. Nous avons deux minutes. Voilà, merci. Non, lui, il est très bref. Merci beaucoup, monsieur le président. Je suis Julien Paloukou, le ministre congolais de l'Industrie. Je voulais intervenir sur deux petits points. Le premier point, c'est au niveau des efforts qui sont faits dans le pays sur la réforme du secteur de sécurité. Comme on a posé beaucoup de questions sur la priorité, je crois que beaucoup de jeunes ne le savent pas parce qu'il y a un défi, un défi de réputation auquel nous nous sommes exposés, nous, la RDC. C'est-à-dire que tout le monde voit la RDC noire, la RDC où il n'y a pas d'évolution, la RDC où il n'y a pas d'autorité, la RDC où il n'y a pas d'intelligence. Non, il y en a. Vous en avez découvert une ici. Donc, je crois que l'information à vous donner, c'est qu'aujourd'hui, le président de la République, Félix Sekedi, a bien décelé le problème qui se situe au niveau de la sécurité du pays. Et aujourd'hui, les problèmes de l'armée, de la police, de la justice sont en train de connaître des améliorations sensibles. Nous avons près de 50 000 hommes qui sont en formation aujourd'hui parce que la moyenne d'âge de nos militaires était située autour de 50 ans. Et donc, on ne pouvait gagner aucune guerre avec des militaires dont l'âge est situé entre 50 et 80 ans. Et donc, on a fait de nouveaux recrutements. Nous avons 50 000 jeunes dont l'âge est situé entre 18 et 25 ans qui sont en formation et qui terminent avant la fin de cette année pour avoir une armée nouvelle. Deuxième chose, le président a recruté 5 000 nouveaux magistrats parce que la justice aussi posait des problèmes. Et donc, il y a 5 000 nouveaux magistrats qui sont en formation qui vont devoir être déployés sur l'ensemble du territoire national pour nous rassurer que l'autorité de l'État est rétablie un peu partout. Dernier élément autour duquel je vais intervenir, c'est sur les questions des mines. En fait, une étude de Bloomberg a démontré que face à la problématique aujourd'hui du changement climatique, les batteries électriques constituent l'alternative dans le cas de la transition énergétique. Et cette étude a démontré qu'une usine de batterie pour qu'elle soit faite aux États-Unis elle coûte 117 millions de dollars. Pour qu'elle soit faite en Pologne, en Europe, disons en Chine, elle nous coûte 112 millions de dollars. Une usine de batterie lorsqu'elle l'est faite en Pologne, en Europe elle coûte 65 millions de dollars. Mais la même étude de Bloomberg a démontré que si la même usine est faite au Congo elle coûte seulement 39 millions de dollars. Soit trois fois moins cher qu'aux États-Unis. Et nous sommes sur un projet de la création d'une chaîne de valeur de batteries électriques avec la Zambie qui est notre voisin autour de nos minéraux stratégiques qui sont les cobalts, les lithions, les manganèzes et les nickel pour être les véritables détonateurs du développement économique de l'Afrique et ainsi nous inscrire dans la droite ligne de la transition énergétique. Voilà ce que je voulais ajouter aux côtés du vice-premier ministre. Je vous remercie. Thank you very much. Thank you very much, Minister. I really must apologise that some of the questions we ran out of time. I do apologise. And it was very valuable to have you with us, Your Excellency, for an hour. And you were very good to us in responding very fully to all the questions. So we do appreciate that very much from you and your colleagues and hope that we will see you again and shall we signal our usual appreciation. Thank you very much, Your Excellency. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous les participants pour l'attention. Vous aviez voulu m'accorder. Merci beaucoup puisque vos questions nous enrichissent aussi. Merci encore une fois. Nous allons nous revoir certainement avec l'aide de Madame Alison King. Nous allons nous revoir. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.